Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se connecter, se créer un compte. Alors première des choses pour l'enseignant, on va procéder à l'inscription. Pour l'enseignant, il devra marquer une adresse courriel, se choisir un nom d'utilisateur et confirmer son mot de passe. S'il a déjà donc créé son inscription, il ira vers la connexion, en entrant son nom d'utilisateur et son mot de passe, il va pouvoir entrer dans la plateforme. N'oubliez pas, souvent il faut aller confirmer avec notre adresse courriel que nous avons vraiment autorisé ce compte, alors ce sera important. Alors ça c'est l'étape à faire pour la connexion. Par la suite, les enseignants vont devoir se créer des groupes. Alors dans le menu enseignant ici à gauche, on va cliquer sur « Mes groupes ». Donc il faut se créer un groupe, alors on va trouver un nom, on recommande un mot de passe pour ne pas qu'il y ait des trucs qui soient là. Avec le menu défilant, on pourra choisir à quel niveau ça s'adresse et dans quelle matière. C'est possible de mettre, comme vous allez le voir, dans mes groupes, dans mon groupe que j'ai créé ici pour le récit. J'ai mis à tous les niveaux toutes les matières, alors un mot de passe. Alors c'est ce qui nous permettra que les élèves rejoignent notre groupe et qu'ils publient non pas sur leur compte, mais à travers nos groupes. Alors je vous ferai voir dans la prochaine vidéo comment créer les questions. Je vais vous montrer maintenant comment on va faire pour se connecter en tant qu'élève. Alors je prends le temps de me débrancher. Je reviens à l'accueil. Alors pour l'élève, on va procéder de la même façon. Il doit faire une inscription, mais l'élève, ce qui est vraiment important, c'est qu'il n'aura pas à mettre d'adresse courriel. Donc il n'aura pas d'entente à faire avec les parents nécessairement, selon les politiques de vos centres de service. Donc il rentre un prénom, ça pourrait aussi être un nom fictif. Il détermine son mot de passe et il va vraiment le confirmer. Une fois que ça va être fait, que l'inscription va être faite, on va aller en connexion. L'élève va rentrer son nom d'utilisateur qui l'a noté et son mot de passe. C'est vraiment la chose importante à faire noter aux élèves. Et il semble que mon mot de passe n'est pas correct, je vais le reprendre. Et par la suite, les élèves donc arriveront dans leur interface. Ils devront joindre un groupe, alors ils pourront cliquer à gauche dans « Mes groupes » et il pourra donc rejoindre un groupe ici. Et lorsque l'enseignant aura fait son groupe, il pourra donner à l'élève les chiffres qui constituent son mot de passe, son numéro de groupe et le mot de passe pour que l'élève rejoigne le groupe. Alors on pourra passer à l'étape suivante de créer des questions. Alors bonne poursuite! Merci!